Alors à la vache je n'avais pas envie de vous faire cette vidéo parce que je m'attendais pas à grand chose mais j'ai reçu une canne, une canne ISTA et là ce que j'ai vu juste pour l'emballage je pense que ça peut être pas mal surtout pour encore une fois beaucoup moins cher que les cannes françaises alors on m'a toujours dit que c'était des super emballages donc oui c'est super emballage donc tu as même le scotch qui est déjà labellisé entouré et surtout ce qui m'a estomaqué c'est que normalement tu refais des cannes quand tu l'achètes en magasin tu les reçois dans le petit étui quoi quand tu les reçois tu les reçois en général dans un tube sur la longueur voilà ouais là c'est un tube j'ai l'impression que c'est un beau tube pour le coup on va essayer de ne pas le casser sur l'oreiller mais c'est un tube un tube un joli tube mais c'est un tube en fou quand même et ça pèse mon pot on se peut te dire donc c'est effectivement super bien en vrai donc là on est toujours sur le thème j'ai un tube de cannes pour tirons tout son tube en spinning donc on a eu la pure lurcharpen en 15,85 ouais si c'est du carton mais c'est un bel emballage comme donc c'est quand même labellisé donc c'est quand même pas trop mal et franchement ça claque ça claque ça claque non l'important c'est de voir ce qu'il y a dedans on va croire que c'est juste un hypercule c'est un gros bouchon de carton c'est un peu la galère je vais peut-être accélérer ce moment un peu mais au moins ça va pas un bug si on n'a pas le coup putain la vache c'est les boupées russes putain donc il peut en arriver à la canne absolument rien n'arrivait à la canne donc t'as le premier fourreau qu'un deuxième fourreau tu m'étonnes que ça pèse 3 tonnes le truc voilà et on arrive enfin à la canne donc il se calme vous pouvez y aller au niveau emballage il craie une personne il y a absolument un craint de personne dommage pour renvoyer une canne si un jour je les vends donc une canne courte 2m08 par contre beaucoup plus sensitive bon là ça baisse un petit peu là au niveau de la de là bas ça baisse c'est sympa une petite couture un petit peu de plastique le plastique est pas foufou donc ça je veux pas dire le contraire donc c'est une Asensin 2 non travel parce que je préside qu'il y a voilà Assassin travel qui esthétiquement ressemble beaucoup à ça sauf que en plus les VA là il est couleur cameo ça je suis pas fan du tout ça faisait un peu tout mais déjà là c'est genre entre guillemets c'est déjà bien 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 voyant si tu veux rouge doré c'est déjà particulier on va dire en termes de en termes de goût on va dire c'est comme ça mais avec le cameo du de la manche là ouais jamais trop trop accroché l'esthétique mais encore une fois je l'avais acheté elle est arrivée bien moins à moins bien moins bien on va aller que celle là pour le coup parce que c'était une travail donc il y avait normalement la housse elle est arrivée à vider le cuit ici avait pris un choc alors avant ou après l'entretage ça on ne saura pas bah hop photo acclamation remboursement dans les 72 heures donc voilà petite canne 2,8 m et si je ne me trompe pas ouais 7,30 grammes donc plus fine plus polyvalente 2,08 m qui permet en fait voilà là pour le coup on est vraiment sur une action qui permet d'être sur le tube avoir une canne quand même relativement relativement polyvalente avec un manche plus court que l'autre que la charpaine l'action assez face mais sans trop l'être encore une fois une finition ça va encore une fois les goûts les goûts les couleurs faut faut aimer mais moi j'aime bien celle ci voilà cela ne me ça va c'est juste juste qu'il faut pas plus parce que voilà et on va l'associer à au célèbre charti 3 de ce casting donc après le sunnit norea m4 c'est le charti qui est entre guillemets un des meilleurs moulinets spinning d'ali express tout simplement une onctuosité vraiment incroyable là je mettrais la bonne tresse rouge pour rappeler un peu comme ça ça va se mettre ici donc là tu vois le siège parfaitement équilibré bonne finition tout ça ça bouge c'est franchement c'est top d'équilibré qu'est ce que ça dit dit qu'on n'est pas trop trop mal dit qu'on n'est pas trop mal franchement on n'est pas là on est rempli donc typiquement qu'est ce qui nous dit mieux dit que c'est série limité au kiazofu que c'est des ring en céramique pour le coup c'est pas des fujis on peut pas leur dire je vous mettrais la description si vous voulez avoir tout le tout le truc il y a apparemment du tissu de titane dedans mon dieu mon dieu les guides tz guide ring de tdk donc des silicones lighter stronger et titanium donc ça ça va être en titane donc ça ne roule pas ça ne roule pas voilà on a quand même des des formes de de guide qui sont assez très en avant on dirait que c'est cassé mais non parce que sur l'arrière il est pareil et sur l'avant aussi donc les trois toutes sont très 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 penché et là on est là franchement le pépère il va être tranquille il va être au top donc je voulais pas faire cette vidéo parce que parce que je voulais pas je pensais pas que c'était une finesse la qualité l'emballage ça me permet comme souligner que il faut quand même les choses bien encore une fois 60 balles une canne qui est superbement fini ça rappelle tu vois si tu perds tension ça se dit quelqu'un ça appartient ces petites attentions comme ça que moi j'ai pas vu sur les autres voilà c'est vraiment superbement bien fini bien vernis petit rappel de rouge là c'est bien c'est sobre ça aussi c'est sobre c'est mat donc on est vraiment voilà la finition de la canne ici quand même très sobre ici c'est vrai qu'on est un peu chinellande pas très discret on va dire ça comme ça le talon doré carbone ici le petit carbone les inserts rouges la moulinette à nos disait à lui brillant le doré le mat leur appel des couleurs ici pour le nom moi je trouve voilà c'est le maximum que je peux me permettre j'ai pas ça fait trop voilà mais là franchement agrément surpris on va changer cette 13 pour mettre une très rouge donc là on va voir ce que j'ai 6 heures 1.2 18 livrets bon bah parfait voilà donc ça j'aime bien celle là aussi sur x8 8 brins j'ai aussi voilà celle là nous ça c'est de la 4 c'était pour le pour le gros ça la pe4 c'est de la pe22 donc c'est de la bonne presse assez glissante le rouge très reste pas assez assez tient bien la caméra coloration donc on va mettre ça et puis on a un ensemble parfait pour pour pierrot sur son top tube pour pêcher ou même voilà haute cannes à prêter voilà l'avantage des cannes spinning c'est que tu peux les prêter à n'importe quelle personne le casting tu peux pas prêter les cannes à tes collègues avec tes amis des voilà tous ceux qui veulent venir pêcher avec toi parce que le casting seulement quand même une certaine apprendre un certain apprentissage tu veux pas t'énerver au bout de dix secondes donc voilà je me suis équipé une belle qu'en chinois en fait et en plutôt belle carrément je vous rappelle donc celle ci la purlure chapelle en 15 85 avec un mouliné souri nougat m 400 travail de m 15 voilà et la troisième donc qui est une light que vous avez déjà vu qui est la souri nougat avec son soumouliné souri nougat quand il a plaisir je sais plus 2000 hook voilà souri nougat tsu encore une fois que des belles cannes spinning franchement pour un prix qui en france ne sont pas comparables clairement maintenant ces trois mais ces trois cannes là ces trois marques là vous pouvez y aller au niveau de les savez c'est aussi efficace que le sav européen il n'y a aucun problème quand ça prend autant ça c'est sûr parce qu'il manque une canne spinning la xe1 en ultra light que j'attends depuis plus de deux mois et deux mois le sion casser la lumière t'as pas cassé ton option ça c'est une bonne remarque aussi mais le fait est que dans les voitures des fois bah ça arrive heureusement et ben on attend toujours le sion depuis maintenant plus de mois et voilà donc c'est comme ça voilà et bien écoutez je vous laisse là merci pour l'audience merci pour le le passage le petit coup là un petit coup d'abonnement un petit coup de là et un petit pouce bleu si ça vous intéresse en tout cas petite belle découverte de cette canne et bon la marque istar on l'a déjà un m6 voilà par exemple voilà on l'avait déjà présenté mais là du coup l'emballage j'avais plutôt emballé c'est grave différent de celui-là que j'avais eu là ici on est vraiment sur un truc normalement il peut rien t'arriver allez je vous laisse là